Baba Djide, le père géniteur a réveillé la maison. Baba Djide, le père fondateur s'est relevé. Baba Djide, le père créateur a révélé la vie. Révélation en ce jour de retour d'une tournée en Occident. C'est le polyrythmo révélé. Oui, retour de polyrythmo qui a fait des spectacles tout feu tout flamme et on en témoigne. Nous sommes heureux de les voir représenter dignement le Bénin dans tout le monde entier. Polyrythmo, plus qu'un orchestre, une institution, 500 disques au compteur, plus de 1000 titres au décompteur. On implore alors le pardon du destin pour tout péché. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de temps. Polyrythmo, un groupe mythique, mystique, mystérieux positivement. Mythique groupe, oui, né 8 ans après le soleil des indépendances. Et dont le mythe tutoie les soubresauts historiques et sauts hystériques de l'Afrique postcoloniale. Au Bénin, Est-Daomé par exemple, polyrythmo, c'était les chants révolutionnaires composés en de multiples rythmes et mélodies. Ce devait être l'orchestre le plus choyé si les ténors de la révolution s'étaient montrés reconnaissants envers eux. Eux qui ne rataient pas les occasions des belles compositions patriotiques et civiques. Mystique groupe, oui, qui a connu les suieurs froides des couve-feux imposés aux bars et buvettes de Cotonou par le pouvoir marxiste léniniste. Et qui, malgré cela, a joué avec Fela Anikula Koukouti, Manu Dibango, Myriam Makeba et autres baobab de la musique africaine. Mais, en dépit de cette aura continentale, polyrythmo n'était jamais sorti de l'Afrique jusqu'en 2008, 40 ans après sa création. Mystérieux groupe, oui, qui a ouvert ses richesses au monde comme la caverne d'Ali Baba grâce au sésame nommé Elodie Mayo, une journaliste française. Par une interview diffusée sur France Culture et un article publié dans Vibration, le mystère s'est dévoilé à la planète. Et en août 2009, tous les membres originels du groupe, vivants encore, prennent le chemin du continent européen. Partout où nous sommes passés, il y avait des Européens qui pleuraient quand on partait. C'est rare de voir un orchestre jouer, sortir de la scène, revenir faire quelques morceaux pour partir et que la foule refuse que l'orchestre s'en aille. En 2010, ils prennent d'assaut la route du continent américain pour les Etats-Unis d'Amérique, le Canada, le Brésil. Ils sont restés 40 minutes à attendre. Nous avons été obligés de retourner en coulisses, nous rhabiller pour revenir jouer. Tel le Phénis qui venait de ses cendres, on a vu alors reparaître le tout-puissant Polyrythmo. Sous-titrage Société Radio-Canada